ça commence comme ça La 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 Bonjour on va se contenter Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans un nouvel épisode on va ouvrir des objets achetés par la prod ils ont un point commun ils ont une étoile sur amazon ils sont mal notés et Nous sommes là pour rétablir la vérité ou pour les enfoncer davantage sur ma droite etienne c'est moi sur ma gauche Yvon c'est lui il n'y a toujours pas thomas parce qu'il est encore en déménagement Mais il va revenir sur les vidéos react, ne vous inquiétez pas, on est parti ! Stop, 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 pas si vite. J'ai quelque chose à vous dire avant de commencer cette vidéo. D'abord, il y a un faux raccord sur mon pull, mais on s'en bat les c*****. Ensuite, chaque jour, les vilains algorithmes récoltent sans relâche vos informations personnelles. C'est horrible ! Alors laissez-moi vous parler de... INCONY ! Il est pourri ce perso, il est nul ! Toi-même, tu ne connais pas ton tour de taille, eh bien, Amazon s'en souvient. Ton numéro de sécurité sociale ? Google le connaît. La hauteur de ton entrejambe ? Facebook l'a noté. Pour te protéger, une seule solution ! INCONY, c'est un outil qui défend ta vie privée en supprimant automatiquement vos données personnelles sur le web. Une fois, j'ai eu le malheur de faire une recherche sur une truelle. Depuis, c'est truelle, pub de truelle, mail de truelle, spam de truelle. Et ça, c'est sans doute parce que mes informations ont été achetées par des entreprises via des courtiers de données. Tu savais que ça existait, ça ? Et elles pourraient même tomber entre les mains de criminels. Sauf si quelqu'un fait une demande pour effacer mes données. Mais moi, j'ai la flemme ! Je ne veux pas faire ça, ça prend trop de temps. Eh bien, INCONY le fait pour moi et répète l'opération automatiquement. Mes données et ma confidentialité restent protégées durant toute la durée de l'abonnement. Comme ça, personne ne saura jamais que je chausse du 42 ! Putain, je l'ai dit ! Tournez au courant maintenant ! Et les 100 premières personnes qui s'abonnent à INCONY grâce à mon lien auront moins 20% sur le prix total de l'abonnement. En plus de soutenir cette chaîne. Alors merci à tous ceux qui prendront le temps et merci à INCONY d'avoir sponsorisé ce contenu. Agréable vidéo à tous ! Merci infiniment à ceux qui prendront le temps. C'est un soutien direct à cette chaîne YouTube, vous le savez. C'est parti pour les pires objets Amazon. Noter une étoile ! Premier objet. J'ai l'impression que c'est une pâle copie de PicPirate. Attention, des fois, vous verrez qu'il y a deux étoiles. C'est parce que des fois, il y a un décalage entre le moment où on l'a acheté et le moment où on a fait le screen. Peut-être le blason a été redoré. Mais en tout cas, au moment où on l'a acheté, il y avait une étoile, donc voilà. Donc c'est le Naveso mini-jeu de société pour enfants, jouets, motricité, développement, jouets éducatifs, montés souris, cadeaux anniversaire idéal, coloré, jeux de famille, pour enfants, jeux 3 ans plus. Tiens, Timothée, pourquoi ce PicPirate est-il un mauvais produit ? Évidemment, nous allons faire une partie de Naveso mini-jeu de société pour enfants, jouets, motricité, développement, jouets éducatifs, montés souris, cadeaux anniversaire idéal, coloré, jeux de famille, pour enfants, jeux 3 ans plus. Imagine, il part extrêmement vite et extrêmement fort, genre de quoi provoquer un traumatisme crânien. Déjà, le petit Hugo, là, il est plus petit que le PicPirate. Est-ce que c'est pas ça qui est dangereux ? De très mauvaise qualité, de jouets, a tenu 2 minutes, ne dépasse pas les 10 centimètres, de plus il est arrivé cassé, à fuir. Alors attends, là il a été un peu fort. C'est rompirantes de Padel Duglar. Bon, oh la vache, la boîte est minuscule. Ça dépend, ça peut être un super jeu de poche, quand tu vas en voyage et tout, tu veux jouer un PicPirate, tu vas mettre ça dans le camping-car. C'est indéfendable Etienne, regarde. Ça veut dire que cet être humain, il est comme ça. Non mais non, mais regarde, il est dans la main. Oh, c'est trop fort. J'avais pas vu en fait. C'est marqué un 12,5.9 x9, suffit de lire. Ouais, mais la perspective elle est sale. Ah, c'est des matards, mais de toute façon. Je crois qu'il est pété. Et bah voilà. Petite partie de PicPirate. Allez, avec plaisir. Je prends les épées bleues. Oh, la chance. Moi je prends les jaunes, les jaunes moutardes. Allez, c'est parti. Oh là là, il y a toujours un stress. Je pense, un truc, c'est que normalement, l'endroit où ça déclenche le mécanisme, il change à chaque fois dans le vrai jeu. Et là non. Ouais. Ah ouais, là c'est abusé. Ça tient même pas là. C'est de la merde. Scandaleux. Je passe pas un bon moment. Allez, on s'éclate ou quoi là ? Oui. Non ? Si. Vous êtes pas content de bosser. Oh, il a perdu. Donc c'est celui-là. Voilà. Attends, non, on va essayer. On va lui laisser le bénéfice du doute. Non, bah non. C'est toujours le même. Voilà. Bon bah moi j'ai compris comment gagner à ce jeu du coup. Suivant ? Suivant vite. Ah tiens, là il y avait un peu de fun. T'empêche que ma fille sera ravie. Ah bah oui. Wow. C'est une pomme de douche. C'est ça. C'est un pommeau de douche. Absolument. Notez une étoile. Déjà, je suis étonné que ce soit commenté. J'ai hâte de voir les commentaires. C'est vrai ça. Déjà avant toute chose, sachez que je vais l'essayer et je vous dirai. Ouais bah avec plaisir. Bah à la fois faut rentrer dedans et faut rentrer dedans. Oui. Si je peux me permettre. Et malgré cet objet qui est vraiment moche, qui sert à faire des cojonneries, ça s'appelle une manche pénienne. C'est vrai, c'est un joli nom. Faut dire quand même aux gens de pas acheter n'importe quoi dans ce milieu d'activité. Il peut vite avoir des choses allergènes par exemple. Absolument. Enfin c'est pas... voilà. T'as une très belle expertise sur le sujet. Bravo. Eh les gars, matériau cristal. Ah bah oui. Ah bah oui. T'imagines ? Un coup de travers, tu le casses à l'intérieur. Capitri friends. Oh la mèche ! A ceux qui l'ont pas, ayez-la. Ayez-la. J'ai envie de dire les commentaires parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Très du dessus. Difficile à mettre pour ne pas dire impossible. Douleur pour la femme. Bah non c'est pas du tout le but. Les picots sont trop gros. Aucun plaisir pour l'homme qui ne ressent rien vu l'épaisseur du plastique. Je ne recommande pas. Oh l'autre, eh non mais ça va comment il se la pète ? Un tout petit peu trop court. Oh ! Pas la peine d'aller sur Amazon pour ton complexe d'infériorité hein. Mais quelle la grosse teub. Il faut plus qu'il y a vraiment son nom prénom hein. Si vous voulez une grosse bite, il est là. Mais genre à toi, il y a un mec qui te dise trop grand je nage dedans. Mise en service hier pour la première fois. Mise en service ! C'est un porte-avion de pied. C'est la marine nationale quoi. Mise en service. N'a pas supporté de jouer son rôle. C'est fendu en deux. Emballage médiocre à déconseiller. On se fait une petite partie ? Allez ! Bah alors déjà c'est pas du cristal. Oh non. What the fuck ? C'est collé déjà. J'arrive pas à le décoller. C'est de l'envie hein. Bizarrement ça ressemble juste à une capote. Ouais mais c'est dangereux ça. Je pense que ça ne protège pas du tout des MST n'est-ce pas ? C'est quoi ces petits trucs là ? Un stimulateur clitoridien. Voilà. Que des mots magnifiquement techniques. Je peux pas vous dire là. Comme ça. Mais c'est vrai que je champue mes doigts. Pour le coup je... Avant c'était très érogène mes doigts mais là j'ai plus rien. Un peu touché à travers... Tiens. Prends-moi le doigt. Y'a vraiment un plan où on voit hein. Bah ça va je m'attendais à ce que ça soit plus désagréable quand même. Si vous souhaitez être stérile, on vous le conseille. Allez. Quoi ? Alors là je m'attendais pas à ça. 218 balles pour du caviar. Notez une étoile. Alors par contre y'a qu'une évaluation. Donc on a une petite chance. Oui. A mon avis le gars dit je nage dedans. Le goût était très décevant. C'était amer, sans aucune subtilité, pas de plaisir. Dommage car ma précédente dégustation achetée en boutique était top. Ah d'accord. Ça fait combien de fois qu'on mange du caviar sur cette chaîne ? Ça devient juste lassant quoi. Je sais pas, je compte plus. Moi j'aime toujours pas ça. C'est un gros bout hein. Oh la vache. Oh mon pote, ça c'est du bon esturgeon. Allez régale toi. J'aime pas ça. Il est tout patteux par contre. Normalement il est plus solide quoi. C'est dégueulasse. Dégueulasse on se régale. Franchement j'reau ça, pas mal. Eh on va le mettre dans le dinner, la prod va se régaler. Mais pas de salaire ce mois-ci. Suivant ? Ah bah oui. Tu vas hein. Avec plaisir. BST Car, calendrier de l'Avent 2022 avec 24 pierres minéraux et pierres de cadeau en compte à rebours de Noël pour les enfants. Traduction approximative. En plus de ça c'est écrit healing crystal donc ça doit sans doute guérir le cancer et toutes les maladies incurables. C'est super. Oh attention attention on va se faire attaquer par la communauté des pierres. Ça a l'air d'être un produit de piètre facture. Il y a une arnaque supplémentaire c'est qu'il y a marqué National Geographic qui est la licence de Disney. Bon y'a pas le logo mais c'est quand même chaud quoi. Alors nous sommes le 1er décembre et j'ai... Un gravier Leroy Merlin. Un gravier qui est donc le même nom que j'ai malé c'est la même. Nous sommes le 2 décembre. Je commence à m'ennuyer sérieusement. Attends mais il y a marqué... Oh la la. Attends je vous envoie ça. Comme ça vous pouvez me faire des petites descriptions en même temps. Ouais mais on a pas les numéros mais c'est quoi. Fais nous voir. Ce serait un topaz ? C'est soit un topaz ou un Jinx Aston hein. Alors ça fait quoi ? C'est quoi les bienfaits ? Si on est plus sur du topaz... C'est jaune. Voilà. Les gars c'est vous les experts en cailloux là. Si je me mets dans Lyon ça fait quoi ? C'est pour la collection. C'est de l'obsidion ça. Oh la la mais attends mais c'est super beau ça. Vous voyez c'est marqué beautiful. Voilà. Oh. Bah non mais ouais ça... Hein ? Mais je trouve pas ça si nul moi. Fais voir ça. La blue pebble. Ça dit pas ça soigne la maladie des eaux. Ça dit que c'est utilisé pour les routes. Pour les routes et fish tank. Fish tank. Oh la la j'ai une loupe. Le 10 décembre j'ai une loupe. Et les quartz ça fait le dixième. Non mais c'est les mêmes là. Sérieux frère. Oh celle-là elle soigne l'alopécie je crois. Ah. Oui. Cancer de la prostate celui-là. Bon j'ouvre le 25 j'en peux plus. Dans tout calendrier de l'Avent vous avez le plus gros Kinder, le plus gros Milka. Et là vous avez un caillou gravier. Pareil. Pour l'aller. Au final la plus grosse surprise c'est le 10 décembre vous avez une petite loupe. Mais c'est le max du fun quoi. Bah je trouve pas ça si nul. Bah c'est juste que la promesse healing crystal nique ta mère. Mais pourquoi pas les enfants qui ont envie de devenir géologue. Bon bah je vois bien que ça vous a plu. Une grosse arnaque reçue aujourd'hui. Mon fils a ouvert les huit premières cases. Il a déjà trois fois les mêmes. C'est vrai que... Pardon. Je m'y connais pas. Ça c'est quatre jours différents. Ah ouais. Ah du chien. Je vous en reprends d'autres. Je m'y connais pas. Mais bon. Oh oui. Des cailloux certainement ramassés au bord des chemins. C'est vrai. Moi je vois vraiment les gens qui travaillent chez National Geographic healing crystal. Alors. Qu'est-ce qu'il y a devant chez moi ce matin. Hop là c'est le moment de vous demander d'envoyer poule. Envoyer poule POULE au 92 050 pour faire un don de 2 euros à l'association Enfants du Désert. Donc je suis le parrain. Vous pouvez envoyer aussi Christelle. Ça fait un don de 5 euros à l'association. Et bah alors suivant. Objet suivant. Qui a envie de faire une petite partie de Kangour Quiz France. Ville de région. Jeux familiales. Jeux sociétés pour enfants et adultes. Quiz jeux de cartes. On va se régaler là. Bah déjà il n'y a plus de stock alors que personne ne l'a acheté. Première question sur laquelle je tombe en ouvrant le jeu. Putain il y a des gens qui s'emmerdent. Combien y a-t-il de panneaux stop à Paris ? Réponse 1. Sauf que depuis 2016 il n'y en a plus aucun. Ah il n'y a pas de stop à Paris ? Plus ça j'y avais pas. On en apprend tous les jours. Attends tu rigoles ou quoi ? Donc le jeu n'est pas à jour. Mais il est super exigeant. C'est vrai. C'est vrai. Mais attends on va rétablir cette injustice. La qualité des cartes n'est pas au rendez-vous. Ça a été imprimé chez mamie ? Où se trouve le parc Disneyland en France ? Quoi ? Où se trouve Disneyland de Paris ? À Paris ? C'est pour les enfants après. La France fait-elle partie du G8 regroupant les pays les plus industrialisés du monde ? On s'emmerde. C'est pour les enfants. Grand écart là. La France a-t-elle un accès à la mer ? Oui, non. Quoi ? La culture G, ça. Faut le savoir les gars. C'est pour les enfants. La France a un accès à la mer. C'est pour les enfants. D'accord. Alors attends. Dans le même jeu. Le même jeu. La même expérience ludique. Il y a la question. La France a-t-elle un accès à la mer ? Ouais. Donc ça, tu le sais ou tu le sais pas. Oui. C'est vrai. Ok. Mais viens juste après la question. Quelle est la longueur des côtes de la France métropolitaine avec les îles ? What ? 3317 ? 3427 ? 3537 ? Vraiment, ça fait des bons de technicité. Allez, suivant. Crazy Mega XXL. Oh, des Crazy Mega XXL, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, mais ça, mais si on avait tous ça quand on était enfants. Putain, mais je me rappelle de ce truc. Ma fille va être ravie. Voilà. Attends, je peux vraiment attraper ce billet de $1 ? T'es censé... Mais t'es nul ! Bah, c'est difficile. Oh, wow ! Mais mets-toi de beaucoup plus loin. Mais mets-toi de beaucoup plus loin. Ah, la couille droite. C'est trop envie d'essayer. Ah, non ! Ma fille va être ravie ! Comment je fais pour essayer, moi ? Ça, j'ai pas eu comme ça, moi. C'était des plus petits que j'avais. J'avais pas eu une enfance aussi heureuse que la tienne, Maxime. On va lire les commentaires, bien sûr. Utile comme anti-stress. Vous l'avez pas vu, mais évidemment qu'il a parlé avec les bras. Oh, ça va, non ? Il est pas gêné, lui ? C'est bon, non ? On est sur un espace public et on peut se respecter. Suivant ! Ça existe, ça ? Bandon de bain, protection auditive, bandon d'oreille, bien sûr. Attends, je crois que c'était un truc pour les yeux. Non ! À quoi ça sert ? Non, c'est pour pas que l'eau rentre dans les oreilles, mais bon. Ah ! Tu crois rien, quoi. Essayez de faire le tour de ma tête. Les scratchs arrivent à peine aux oreilles. C'est pour enfin ? Je l'ai acheté pour ma fille de 2 ans. Ah ! Ah oui. Ça fait à peine le tour, ah oui. On a du mal à le scratcher. Oh, c'est quoi ce montage ? Ouah, j'avoue. C'est horrible. Putain, le stagiaire graphiste, là, il a fait de la merde. Il est parti en pause. Il est parti en pause. Ah, c'est censé être ça, quoi. Ah, ok. Comme ça. D'accord. Je suis un peu cool, non ? Ok, les rires semblent dire que non. Eh bah suivant, alors. Oh, un coussin péteur, trop marrant, la meilleure blague ? L'être humain. Citez-moi une blague plus universelle qu'un bon pet. Mais moi, j'en ai jamais eu en étant enfant. Comment on peut louper un coussin péteur ? C'est un loupable, c'est ce truc le plus drôle. On va reconstituer, on va reconstituer, bien sûr. Non, ça va prendre un peu trop de temps, ça. Il est arrivé arraché au niveau de la trompe. Putain, le mec a des termes techniques. C'est vrai. Le nom du commentaire, parce que c'est l'intitulé, c'est non. C'est non. Non ! Très fragile, je ne le recommande pas du tout. Autant les jeux d'avant, je trouve les gens assez durs, autant rater un gag de paix quand tu l'as préparé que t'as commencé sur Amazon, ça fait chier. Mais il est pas censé être gonflé ? Normalement, il est gonflé d'origine, hein. Oh, non. Moi, je voyais ça avec la technologie où il se regonfle tout seul. T'es sur un truc haut de gamme. Bon... J'étais abonné à Pif Gadget. Quoi ? C'est Thomas qui sort ses rêves normalement, quoi ? Vous connaissez pas Pif Gadget ? Non. C'est un magazine, t'as un gadget à chaque fois ? C'est un magazine avec un gadget à chaque fois. Pour enfants, rêve. T'es abonné à Pif Gadget ? Moi, je t'ai abonné à Science et Vie Junior, super. Discret sous un coussin. Allez, Yvan. Attends, ouvre le tiroir. Oui, c'est ça, je vais faire. Tu veux pas t'asseoir, tu m'as l'air fatigué. Voilà un bobon pour boire son espresso. Ça va pas du tout pété. Oh, il est nul ! Allez, bah suivant alors. Ah oui, bien suivant. Oh. Alors, voilà. Bon bah, je l'avoue, j'avoue, en allant chercher l'objet précédent, je l'ai vu. Ça m'a rendu complètement fou. C'est un Metafly. Upgrade kit by Bionic Bird. Ça coûte 144 balles. Ah ouais, quand même. Quelle arnaque. Ils doivent rire à la boîte, là. C'est vrai. Il y a encore un qui l'a acheté, putain. J'avoue, dans l'Open Space Frédéric, il y a encore une commande. Il est prêt à prendre son envol. Deux battements d'aile, il y a R. Oui, il a une belle gueule. J'ai envie d'y croire. Il le fait en intérieur. Il le fait en intérieur, il a peur de rien. Waouh. Le battement d'aile, j'adore. Il y a du potentiel un peu, non ? Oh. Allez, envole-toi ! Oh, la vache. C'est censé être juste ça ? Oui, 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 c'était un peu cool. C'est cool, on va dehors. On va dehors, on va dehors. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'était cool, il y a quelque chose. C'était un peu cool. Bon, on réessaye, hein. Je vais le jeter en l'air, comme ça. Ok. Vas-y, à fond, hein. Wouh. Ils sont plus longs vols. 144 balles, j'en ai pour mon argent. Oh, mais oui, Maxime. Quoi, quoi ? Il y a vraiment des crans. Ah, tu peux régler le trim ? J'ai réglé le trim. Allez, vas-y. OUI ! OUI ! OUI ! Non, ça va ! Mais mec ! C'est le meilleur objet ! Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Bah, c'est bien, mais ça vaut pas ce prix-là, quoi. Ouais, mais c'est le prix sans ça se balle. Devant la Tour Eiffel, ils te la vendent pour 5 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on va regarder bien sur les commentaires, mais je pense qu'effectivement, ils sont fondés. Pas facile à piloter, mais c'est génial. Bah, t'as tout résumé. Ah, bah bon, bah voilà. Résumé, t'as tout résumé. Reçu, monté, chargé, connecté, mais rien ne bouge. Ah, il orne ma bibliothèque et s'est transformé en bibelot qui finira à la poubelle à la prochaine crise de rangement. Mort avant de voler. Produit inutile et mauvais. Une personne a trouvé ça utile. La question. This is what happened while trying to fix its balance. Its nose tifed hit the grass and the head popped off. And the little crank looking thing broke when I tried to pick it up. So I put the piss in a bag. I've flown it twice in the trees days of having it. It looks awesome, but how easy to fly and broke too easily. Oh, c'est vraiment la fin. C'est fou, est-ce que c'est un objet attachant ? Est-ce qu'il bat des ailes ? Et en même temps, c'est de la daube. Bah bien, mais pour 20 balles max, pas plus. Ouais, ouais, pas plus. Pas plus. Le plus petit téléphone portable au monde. Ça, évidemment qu'ils savent me parler. A votre avis, je dirais la moitié d'un 3310. Un 3310, c'est ça. C'est la moitié d'un 3310. Oh, il est tout minuscule. Si on peut vraiment s'appeler, ça devient mon prochain smartphone. Putain, puis de téléphoner avec ça, genre, frère. C'est une oreillette ? Bon, ça, c'est juste cool comme objet. Alors, pourquoi les gens sont pas contents ? 25 euros en plus. Détecte très inconstamment la carte SIM, une perte d'argent. Les dealers de drogue ne vont pas être contents. Ah, mais c'est ça, mec. En fait, c'est pour les gens en prison. Ouais, c'est ça. C'est le seul téléphone que tu peux te mettre dans Lyon. C'est comme ça qu'ils font rentrer dans la prison. Oui, allo, maman ? Voilà, bah, je suis en taule. Il y a vraiment un emplacement carte SIM là-dedans ? Il y a deux emplacements carte SIM. C'est trop génial. D'un point de vue proportion, en plus de ça, dans ta vie de tous tes petits, tu as le pic pirate miniature, le téléphone miniature, et ça va bien ensemble, regarde. Ma fille va être ravie. On voit un truc vert passer sur le retour, et c'est repartite, il a une frescu. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. On va pas y passer trois plombes sur l'outro, parce que globalement, les outros en 2023. Oh, ça va. Déjà avec les intros. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine. Tchouche ! Au revoir ! Et merci à... Téléchargez dans la description.